Oui bien sûr, je n'espère que c'est un très bon exemple parce qu'il y a les trois facettes de la composition du film. Il y a les scènes d'intérieur tournées dans les studios de la Victorine, quand par exemple il se trouve dans la chambre du 107, le Negresco, ou un grand hôtel de luxe avec Sophie Marceau, ou une villa de luxe avec Sophie Laforêt, Marie Laforêt. C'est tourné dans les studios de la Victorine. Ils auraient pu être tournés n'importe où, à Bologne par exemple, mais heureusement pour nous ils auraient été tournés à la Victorine. Après vous avez les scènes d'extérieur qui sont nombreuses dans ce film. On les voit à Nice, on les voit dans l'arrière-paysier, puis j'ai teigné, on les voit à Place Zupin, etc. Où il y a les équipes dans la Victorine, et c'est ce qui se fait encore aujourd'hui, qui viennent assister les acteurs, les actrices, avec tout leur matériel, leur savoir-faire, qui se déplacent donc en extérieur. C'est ça qu'on voit Belmondo tournant lui-même ses cascades, comme à l'accoutumée, ce n'est pas une légende, j'avais vu tourner Place Zupin, il est en volant d'une ambulance, il prend son élan sur un tremplin, il passe par-dessus une voiture, et il retombe plusieurs mètres plus bas sur la chaussée, Belmondo au volant. Une fois sa cascade accomplie, il regardait le public qu'on ne voit pas dans le film, qui est le Badaud, dont j'étais, et il souriait, il rigolait, il était content de lui. Il était toujours disponible, je le voyais, signer les autographes, ou dire bonjour aux gens qui venaient le voir, toujours disponible et sympathique, mais toujours rigolant aussi, un peu déconneur, on va dire.